Dans ce deuxième livre dont je vous parle aujourd'hui, chronique de l'éternité, j'ai décidé de parler de l'invisible, où je passe plus de temps que dans le visible, sur cette terre. Le fait d'avoir consacré tant de temps à l'immatérialisme m'a amené à déconstruire les limites que le mental dresse facilement devant nous pour nous empêcher de ressentir la profonde continuité qui nous unit à toute chose. Alors, j'ai écrit les chroniques de l'éternité juste au moment où mon petit chien Caprice, un petit bichon, est mort. Ça nous a beaucoup affectés. Et je me suis dit, ce chien était un chien ontologique. Donc, il est possible qu'il y aura des manifestations. Et nous en avons eu. Et j'en ai encore. Après dix ans, vous vous rendez compte? Parfois, je vois comme une petite ombre blanche qui passe à côté de moi sur le plancher. Je pense que c'est notre nouveau petit bichon, Charlot. Mais non, il est parfois sur le lit avec sa maîtresse. Et c'est un autre chien que je vois qui passe. C'est Caprice. Alors, vous savez, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, sommes-nous jamais coupés des gens que nous aimons? Des animaux que nous aimons? Des plantes que nous aimons? Et ma réponse, ça n'a été jamais. Mais il faut que nous sachions nous-mêmes survivre. Parce que si on n'est même pas sûr de survivre, si on n'a pas fait sur soi le travail pour installer en nous un être éternel, comment pourrions-nous faire survivre les gens que nous aimons? Nos petits animaux favoris. C'est impossible. Alors, les chroniques de l'éternité, c'est un livre où je parle beaucoup de l'invisible. Je rappelle aux gens que nous vivions dans une symbiose, comment ça liste, être éternel. Et comme j'ai consacré ma vie à la pensée, à la philosophie, à l'inspiration, au dialogue avec l'invisible, bien, le livre est plein d'exemples. Vous voyez que c'est une édition de poche aux éditions Vox Populi. Et ces exemples constituent le vécu de quelqu'un qui vit sur Terre, mais qui ne se sent pas séparé de l'au-delà de l'infinie et qui, ne voyant pas dans son corps un objet matériel, n'entretient pas d'obstacles qui le séparent des voies infinies du possible. Alors, les chroniques de l'éternité, c'est comme, au jour le jour, un aperçu de l'absolu dans les choses que je me donne à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada